Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. C'est la première fois depuis le début de l'année que je fais un live sur la chaîne avec le nouveau logiciel, donc Zoom, que j'utilise pour les lives. Donc si vous pouvez me poster un petit message sur le chat pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, afin que l'on puisse faire cette émission dans de bonnes conditions, autant que faire se peut. Voilà, en attendant votre petit message, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue pour cette émission, qui va durer sensiblement deux heures environ. On commence un petit peu après 21h là, et puis on va s'arrêter sensiblement entre 23h et 23h15. Donc voilà, merci à tous d'être fidèles au rendez-vous, et puis j'espère que vous tiendrez toute la soirée avec tout ce que l'on va aborder comme sujet. Alors, ce soir, on va parler de la magie, de la sorcellerie, de l'histoire, des mythes et des traditions de cette dite magie et sorcellerie. Je vous mets en garde immédiatement. Je ne vais pas ce soir faire une diatribe afin de vous dire si la magie et la sorcellerie existent ou n'existent pas. Mon rôle, à moi, n'est pas de vous démontrer la fiabilité, la validité d'un phénomène dit magique ou dit de sorcellerie, ou même de l'infirmé. C'est-à-dire que voilà, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, cela vous appartient, et à la limite, mes pensées n'appartiennent qu'à moi, et je n'ai pas pour but de vous les communiquer. Mon travail se borne à l'étude mythologique, historique, et de ce que l'on peut appeler la tradition. Voilà, tout simplement. Alors, apparemment, on me voit bien, on a l'air de m'entendre assez bien, donc cela fonctionne, je suis assez content, et donc je vais en profiter justement pour remercier tous les contributeurs sur le Tipeee. Alors, sur Tipeee, mais également sur Paypal, puisque c'est grâce à eux que je fais un live ce soir. Je vous rappelle que dans mon live de présentation en janvier, je vous avais expliqué mes difficultés techniques via ma connexion Internet qui est très mauvaise. Donc, du coup, j'ai créé un petit système qui fait qu'en gros, il faut que je prenne des abonnements à des logiciels, etc., autres pour pouvoir faire cette diffusion. Cela me coûte un petit peu, beaucoup d'argent, on va dire, tous les mois pour le faire. Et donc, voilà, j'ai demandé en fait à atteindre un certain palier sur Tipeee, ce qui déclenche automatiquement une émission live pour le mois suivant. Le palier ayant été atteint au mois de janvier, eh bien, cela déclenche le live de ce soir en février. Et le palier ayant été atteint également en février, donc ce mois-ci, eh bien, cela déclenchera automatiquement un live pour le mois de mars. Donc, merci à vous tous sur Tipeee. Grâce à vous, il y aura des lives, je l'espère toute l'année, sur la chaîne Arcana Les Mystères du Monde. Alors, voilà pour ces petites choses. Donc, le chat est ouvert, donc vous pouvez discuter entre vous, tout ça. Les questions, je les prendrai plus tard au cours de l'émission, donc ne les posez pas forcément tout de suite. Enfin, vous pouvez poser des questions entre vous, bien sûr, mais pour les questions que vous me posez à moi, voilà, j'y répondrai plus tard au cours de l'émission. Autre chose également, l'émission va durer deux heures, ça je vous l'ai dit, tout à l'heure, en toute fin d'émission, c'est-à-dire vers 23h, 23h15, je vous donnerai rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, sur le salon de conversation Discord, donc une sorte de channel de discussion textuelle et vocale, où on pourra continuer d'échanger sur ce sujet, mais où ça ne sera plus moi qui ai fait une conférence, on pourra discuter entre nous, vous pourrez me poser des questions, ou moi, vous pourrez même poser des questions entre vous, discuter entre vous, etc., sur tous les sujets qu'on évoquera ce soir, ou éventuellement d'autres sujets suivant votre conférence. Voilà, tout simplement. Alors, excusez-moi, je bois une courte gorgée avant d'attaquer le vif du juin. Alors, l'émission de ce soir va se décomposer en trois parties. Une première partie assez historique, peut-on dire. Alors, on va quand même aller assez vite, on n'est pas sur une académia ce soir, c'est une vidéo tout publique, donc j'essaie de rendre un contenu assez digeste, je ne vais pas vous asséner de date tout au long de l'émission, ni de citation, ce n'est pas l'idée. En revanche, vous trouverez quand même les sources de références, alors elles ne sont pas encore marquées dans la description de la vidéo, je ne peux pas les mettre d'avance avec mon système de logiciel, mais elles sont déjà notées sur le site web de la page de l'émission et elles sont également notées dans le PDF que je vais vous partager au cours de cette émission et elles seront notées en description de vidéo après la diffusion, bien entendu. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez envie de poursuivre vos recherches, tout sera fait pour que vous puissiez le faire dans de bonnes conditions. Donc, ça, c'était pour la partie du contenu. Donc, une vidéo de vulgarisation sur ce sujet. Première partie, historique, où on va naviguer assez rapidement de l'après-histoire jusqu'à, on va dire, l'époque contemporaine, sensiblement jusqu'au 18e à peu près. Ensuite, on passera sur une deuxième partie, cette fois-ci un peu plus technique, enfin plus technique, entre parenthèses, où on va en fait énumérer certains, certaines des pratiques dites magiques, dites de sorcellerie, et je vous laisse libre d'interprétation de savoir si ces pratiques, vous les mettrez dans la catégorie sorcellerie ou magie. Je vous donnerai mon point de vue, mais bon, mon point de vue, vous allez le voir, c'est assez délicat de pouvoir trancher clairement si une pratique ou une autre se trouve dans une catégorie ou une autre. D'ailleurs, il va falloir qu'on définisse ce qu'est la magie et ce qu'est la sorcellerie et pourquoi ce n'est pas tout à fait la même chose, bien que les auteurs qui se sont penchés sur la question ont tous des avis différents sur la question. Donc, comprenez que l'avis que je vous proposerai ce soir, encore une fois, n'engage que moi et il est une analyse par rapport à mes lectures et par rapport aux auteurs que j'ai consultés et pu critiquer aussi d'une certaine façon. Je ne veux pas dire que je suis d'accord avec eux, je vous proposerai quelque chose de personnel et encore une fois, pas du tout empiriquement fermé, si je puis dire. Donc, deuxième partie, on analysera certaines pratiques, la chimie, la divination, la tomaturgie, la nécromancie, la théurgie, etc., tout ça. Mais, mise en garde aussi, on n'est pas sur un cours de forum type diaboose.com sur Internet. On n'est pas sur un cours de magie noire ou de magie blanche, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout ma tasse, tout ça. L'idée, c'est de vous présenter qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on en dit vulgairement. Mon but n'est pas de vous apprendre à pratiquer des pratiques magiques ou de sorcellerie. Ce n'est pas du tout le thème, encore une fois. Et puis, en dernière partie, qui ne sera pas la plus longue, on parlera de la notion de tradition. Donc, c'est bien beau de parler de magie et de sorcellerie, mais il faut voir un petit peu quelle est toute la mythologie qu'on a forgée sur ces dix traditions et surtout, qu'est-ce qu'on entend justement par tradition. Et on va voir un petit peu l'évolution de cette pensée de la tradition justement au cours du XIXe, XXe et même XXIe siècle un petit peu. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ce prologue un petit peu long. On va pouvoir attaquer directement le sujet. Alors, je vais vous partager le document pour la première partie. Alors voilà, je vois que certains modérateurs sont déjà connectés. Si certains modérateurs pourront, au fur et à mesure de l'émission, poster le lien de connexion Discord, alors surtout vers la fin de l'émission, pour le moment, ce n'est pas forcément très utile, mais voilà, plus tard, ça pourra être intéressant. Voilà, alors ça, c'est la bannière de l'émission. Jusque-là, rien de compliqué. Magie et sorcellerie, histoire, mythe et tradition. C'est-à-dire que la notion entre histoire et mythe est parfois assez délicate à dissocier. Alors, première partie, histoire et mythe, on va parler des débuts l'aube de l'humanité, la préhistoire et également la proto-histoire. Les premiers textes à caractère ésotérique, sous-entendu les plus anciennes sources que l'on peut retrouver. Ensuite, on parlera de toute la phase de condamnation des pratiques dites magiques. On parlera ensuite de l'ésotérisme au Moyen-Âge. Ensuite, on parlera du sabbat et de l'inquisition à la Renaissance. Puis, nous parlerons de la raison et la science face à l'occultisme. Et puis, nous terminons cette partie avec la science et les arts occultes pour voir un petit peu la distinction. Je me livrerai aussi, à la fin de cette première partie, à la dissociation que l'on peut faire entre magie et sorcellerie, justement, qui est fondamentale. Alors, tout d'abord, petite introduction fort rapide. Qu'est-ce que la magie et qu'est-ce que la sorcellerie ? Eh bien, de façon très simple, ce sont des phénomènes qui ne sont pas expliqués par la science et qui sont considérés d'ailleurs comme des pseudo-sciences. Donc, c'est des choses qui ne sont pas considérées comme factuelles sur un point de vue purement scientifique. Voilà, d'où la notion « vous y croyez, vous n'y croyez pas, ça n'engage que vous ». Donc, la magie et la sorcellerie est l'art, peut-on dire, de faire intervenir, de faire accomplir des actions dans la réalité via des phénomènes occultes, des phénomènes invisibles, des phénomènes liés éventuellement à des entités non visibles, éventuellement à des phénomènes non visibles, liés à des influences type les astres, comme les planètes, les étoiles ou la Lune, des effets de synchronicité entre différents éléments, entre par exemple certains organes du corps humain et certaines plantes, certaines corrélations entre des nombres, des symboles avec des jours de l'année ou autre chose. Donc, on va redéfinir un petit peu tout ça. Vous voyez, les arts magiques et de sorcellerie, je ne les dissocie pas pour le moment, c'est un ensemble de pratiques à caractère non scientifique, peut-on dire, qui font intervenir l'occulte, c'est-à-dire les choses dites non visibles sur un point de vue scientifique, tout simplement. Restons simples pour l'instant. Alors, tout d'abord, l'aube de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe pendant la préhistoire ? La magie et la sorcellerie existaient-elles déjà ? Je serais tenté de vous dire que les pratiques à caractère magique ont toujours existé. Depuis que l'homme s'est mis à penser, à réfléchir, à imaginer des concepts, à imaginer des dieux, à imaginer des forces invisibles, la magie a existé en même temps. On a commencé à faire des rituels. Alors, à ce stade, il faut bien comprendre que la magie et la religion ne sont pas dissociées en soi. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment parler de religion, ça nécessitera une autre émission. Mais voilà, l'acte magique n'est pas dissocié de l'acte que l'on pourrait qualifier de religieux. On va retrouver certains éléments où les spécialistes aujourd'hui s'accordent pour leur donner un caractère magique ou encore une fois religieux. Je vous rappelle que ce n'est pas forcément dissocié à l'époque. Donc, les fameuses peintures dans les grottes pariétales, ces hommes qui peignaient leurs mains dans des grottes, qui peignaient des animaux, qui peignaient des scènes de chasse et autres, on peut supputer que si ces scènes de chasse étaient peintes, c'était dans plusieurs volontés possibles. La première était qu'on peignait ces animaux vaincus symboliquement par la chasse sur une fresque, ce qui pourrait, par la loi d'analogie, faire que dans la chasse réelle qui se produirait quelques jours ou quelques temps plus tard, on ait déjà accompli l'acte sur un plan artistique et que cela nous aide à l'accomplir dans la réalité. Ou inversement, il est possible que la représentation de certaines figures animales soit dans le but de s'approprier la force, les puissances qui sont manifestées par ces animaux. Dans les lois de l'occultisme, la magie, il n'est pas rare de prêter des vertus à certains animaux, comme par exemple la sagesse pour la chouette ou encore la ruse ou l'intelligence pour le serpent ou encore la force pour l'ours, par exemple, ou si vous voulez des notions d'instinct et autres pour le loup, etc. Donc, il est possible encore une fois que ces premiers hommes aient peint des représentations dans le but de s'octroyer les pouvoirs symboliques de ces esprits qui régissaient les créatures. Nous sommes vraiment dans le cadre d'un culte dit animiste, bien sûr, dans cet état de fait. Pour faire une petite chronologie des événements, je vous rappelle toujours un stade où religion et magie ne sont pas dissociés, on atteste également le principe du rite funéré. Je vous rappelle que l'enterrement des morts peut être considéré comme un acte à caractère sacré qui matérialise le retour de l'homme dans la terre, dans la matrice, peut-on dire. On le redonne simplement, on le redonne à la terre, on le redonne au cycle de la vie. Les spécialistes, encore une fois, s'accordent pour dire que l'inhumation des morts ou même la crémation ont un caractère religieux et donc éventuellement magique à cette époque. Alors, la plus ancienne trace d'inhumation se retrouve en 430 000 ans avant Jésus-Christ dans le cimetière de Sima à Los Huesos en Espagne. Alors, il faut quand même mettre un petit bémol avec ce cas-là, c'est qu'en fait, on a plus affaire à un charnier, c'est-à-dire à une nécropole d'entassement de cadavres. Alors, il est difficile de savoir si c'est que des corps ont été entassés au même endroit ou s'il y a une véritable volonté funéraire de les enfouir dans ces conditions. Je serais partisan de la deuxième théorie, de la première théorie, je serais plutôt partisan d'une fosse commune de corps et pas forcément d'une volonté spécifique d'inhumation dans un caractère sacré. Voilà, le débat n'est pas fermé. Il me semble pour moi à ce stade que la plus ancienne trace d'inhumation volontaire dans un cadre sacré, donc magique, date donc de 120 000 ans avant Jésus-Christ qui a été retrouvée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de plus anciennes, ça veut dire qu'on n'a pas encore de traces plus vieilles que celles-là. Donc, la sépulture de El Taboum en Israël actuel qui est attribuée à l'homme de Néandertal. Je vous rappelle, pour faire une petite égression, que l'homme dit de Néandertal, concurrent de l'homo sapiens à une certaine époque, l'homme de Néandertal a précédé sapiens sur certains aspects sociaux et sapiens a précédé en Néandertal sur d'autres. Il semble que l'art pariétal ait commencé d'abord chez Néandertal et que l'inhumation des morts ait commencé d'abord chez Néandertal. Alors, dans le cas actuel où on ne trouve pas de sépultures affirmatives, peut-on dire, de sépultures dites sapienses. Plus anciennes, du moins. Alors, on a un autre cas particulier qui nous amène au phénomène magique. 100 000 ans en Jésus-Christ, toujours en Israël, la tombe de l'enfant au bois de cerf. Pour les fans de la série Trou Détective que je salue s'ils sont présents ce soir, l'idée de mettre un caractère, un attribut animal à un mort lui donne encore un caractère magique. Bien sûr, je ne peux pas vous donner l'intitulé de ce but magique, mais on sous-entend une pratique religieuse et magique dans cette inhumation. Donc, l'enfant en bois de cerf a été trouvé 100 000 ans avant Jésus-Christ, cette fois-ci par Sapiens, probablement, ou Néandertal, bien sûr, on ne peut pas l'affirmer empiriquement. Un petit peu plus loin, 64 000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'art pariétal, toujours néandertalien, cette fois-ci, dans les grottes de Paschega. Il y en a plusieurs, Paschega et d'autres, en Espagne, donc les plus vieilles traces d'art pariétal sur cette planète, qui sont basées en Europe et plus précisément en Espagne. On va en avoir beaucoup d'autres, avec El Castillo en France, on a la grotte El Castillo en Espagne et la grotte Chauvet en France, respectivement 35 000 et 40 000 ans du Cris, Lascaux, 17 000 ans du Cris, la grotte de Nio, 12 000 ans du Cris, il y en a beaucoup d'autres. Après, ça se répand dans toute l'Europe occidentale, puis ça va se répandre même partout dans le monde, l'art pariétal, mais un petit peu plus récemment. Donc voilà, on peut attester, dès 60 000, 40 000 ans du Cris, une pratique magico-religieuse, encore une fois, avec ses représentations animales dans le but de s'octroyer des forces spécifiques, des forces des esprits des animaux dans un culte animiste ou encore une fois, de faire un rituel la pratique de l'inhumation dans des tumulus se démocratise cette fois-ci pendant le néolithique. Donc je vous rappelle, le néolithique, c'est le moment où l'homme se sédentarise, donc le moment où il passe d'un état de chasseur-cueilleur à l'état du village, donc il s'installe dans un village, il fait de l'agriculture, éventuellement du bétail, donc ça se produit sensiblement entre moins 12 000 et moins 8 000 avant Jésus-Christ, suivant les différents endroits, du moins, dans les premiers endroits commencent sensiblement 10 000 avant Jésus-Christ, 12 000, on n'est pas tout à fait on peut édifier des tombes plus complexes, donc c'est la naissance des tumulus et des tombes plus complexes globalement. Donc on voit encore une fois ce caractère sacré, c'est-à-dire qu'on n'enterre pas seulement un mort, on lui édifie un édifice permanent, ce qui encore une fois donne un caractère sacré. Aujourd'hui, c'est un élément du commun, on est dans la pensée relativement simpliste de nos jours globalement qu'on énume ses morts simplement par respect, mais à cette époque, on vivait dans un cadre religio-magique permanent. Donc du coup, l'inhumation des morts a un caractère beaucoup plus important à cette époque. Voilà. Ce n'est pas uniquement dans un rôle de mémoire, c'est également dans un but d'édifier quelque chose d'éternel pour le mort, pour faciliter son passage, faciliter éventuellement sa vie d'après, etc. Alors ensuite, bien sûr, dans la même foulée, c'est l'éducation des premiers temples à caractère religieux, magique, encore une fois. Alors je vous ai mis quelques exemples visuels pour voir un petit peu. Donc Gobekli Tepe, vous connaissez tous, le temple qui a 10 000 ans avant Jésus-Christ, avec des fresques et des représentations animales, on est probablement toujours dans le cadre d'un culte animiste et les représentations de ces figures, ces figures de la faune et de la flore avaient probablement pour but, soit de favoriser les récoltes, comprenez que de représenter des éléments de l'agriculture ont pu éventuellement jouer dans un caractère magico-sacré dans le but de s'assurer que la récolte de l'année suivante soit prospère. Voilà, que les dieux ou les esprits soient bienveillants envers les habitants du lieu. Et puis ensuite, les représentations animales représentent aussi les mêmes codes un petit peu que vu préalablement. On peut représenter des serpents ou des araignées pour se protéger symboliquement de ces esprits, pour les faire fuir éventuellement ou dans d'autres cas pour les attirer s'ils sont bienfaisants. Voilà, donc là, je vous ai mis aussi Tchataluyuk, les représentations avec les cornes d'Aurok ou encore le temple de Malte avec Agarkim et ces fameuses stèles à sacrifice. Enfin, à sacrifice, on ne sait pas vraiment s'il y avait des sacrifices humains à cet endroit-là précisément. Animal, c'est certain. Humain, bon, on n'a pas la certitude absolue à cet endroit mais c'est probable néanmoins, sans pouvoir l'affirmer. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ces lieux, ces édifices sacrés avaient pour but, encore une fois, de s'aligner sur des phénomènes solstice et quinoxe, donc de respecter une certaine orientation dans le but de sacraliser ce qu'on peut appeler le cycle des saisons, cycle de mort et de résurrection de la nature sur un point de vue symbolique, donc toujours dans cette pratique encore magico-religieuse qui n'est pas séparée, toujours pareil. Voilà, j'avance un petit peu parce que je prends du temps à dire tout ça. Donc ensuite, les premières sources à caractère magique. Alors, on va aller rapidement. Troisième millénaire avant Jésus-Christ, c'est les premières sources et de techniques de divination et de médecine magique chez les Sumériens. Alors, comprenez bien, cela ne veut pas dire que la divination n'existait pas avant. Il est probable que la divination existe depuis l'aube de l'humanité, depuis que l'humain réfléchit et regarde le ciel, il a sûrement fait de la divination, mais les plus anciennes traces écrites s'est assumer au troisième millénaire pour être exact, fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est également les premières traces de médecine, mais médecine magique. C'est-à-dire qu'à cette époque, la médecine par les plantes et autres méthodes d'usage de l'époque était accompagnée d'incantations et de prières aux divinités dans le but de soigner les malades sur un point de vue médical, scientifique, peut-on dire, mais également sur un but magique. Donc vous voyez, on n'a toujours pas séparé l'acte magique de l'acte religieux. Et c'est fondamental. Ça, cette séparation qui aura lieu entre les deux interviendra un petit peu plus tard et on va voir que ça expliquera toute la mauvaise perception également qu'on peut avoir de la magie ou de la sorcellerie en bien ou en mal. Il ne s'agit pas de le juger si c'est pertinent ou pas mais ça explique en tout cas les cheminements que les deux vont prendre et leur incompréhension mutuelle d'ailleurs. Alors, 24e siècle avant Jésus-Christ, donc en Égypte, on a les textes des pyramides. Juste pour mémoire, c'est l'ancêtre du livre des morts égyptiens. Donc le livre des morts égyptiens, avant préalablement, il y avait d'autres choses, textes des sarcophages et plus anciennement encore, textes des pyramides. Alors, ça ne remonte pas à la pyramide de Gizé, ça remonte probablement à la pyramide d'Ounas, donc qui était la première avec un texte dit des pyramides. Donc on est sur un texte magico-religieux de la même façon qui a pour but en gros d'accompagner le mort dans son voyage, de le guider dans les épreuves qu'il aura subi. Donc on est vraiment sur un texte qui a pour but de participer au voyage du cas, donc de l'âme, du défunt et dans un édifice sacré qui est un véhicule à initiation morte-verre, si l'on peut dire. Parce qu'une pyramide, c'est un tombeau, c'est le dernier lieu d'habitation du mort et c'est l'endroit où il va pouvoir symboliquement accomplir son ascension vers le monde divin, d'où la forme pyramidale d'ailleurs, qui est fondamentale, du moins en Égypte. Alors un petit peu plus loin, début du deuxième millénaire, cette fois-ci avant Jésus-Christ, c'est les premiers traités d'astrologie en Mésopotamie. C'est ce qui ne veut pas dire toujours pareil que l'astrologie n'a pas existé préalablement, mais c'est la plus ancienne trace connue à ce jour. Donc on va voir que les Mésopotamiens, donc là on est sur la culture, la fin de l'Empire Suméro-Acadien et le début de l'Ancien Empire Babylonien ou Chaltéen si vous voulez. Donc on va trouver des traités avec les influences des astres, les influences des sept planètes, enfin pas les sept planètes, pardon, les sept astres visibles que je vous rappelle rapidement, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Donc les sept astres visibles, l'influence des jours, l'influence éventuellement des constellations, etc. avec les jours chanceux, les jours malheureux, etc. Donc on peut attester de l'existence de la science dite astrologique, science, vous comprenez science occulte, bien sûr, à partir du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Pour être exact, on est sur 1008, 1009 à peu près avant Jésus-Christ, dans ces jours, à peu près. Alors fin du deuxième millénaire, cette fois-ci, on a des traces de la pratique précise des aruspices. Alors les aruspices, c'est des sacrifices d'animaux dans un cadre divinatoire, donc qui sont pratiqués, on retrouve des traces chez les Hittites, chez les Proto-Étrusques, chez les Babyloniens et chez de nombreux autres peuples, bien entendu. Alors là, je vous ai mis rapidement une tablette astrologique mésopotamienne, donc en écriture cunéiforme acadienne. Donc celle-ci date sensiblement du XII-XIIIe avant Jésus-Christ, mais on en a des plus anciennes. Alors ça, c'est le texte de la pyramide d'Ounas, donc la pyramide du fameux pharaon qui avait un texte pour le guider dans la vie d'après. Et là, vous avez une petite coupelle, alors c'est ce qu'on appelle des coupettes des coupes magiques de malédiction ou de bénédiction. Alors en gros, il y a tout un tas d'inscriptions magiques et le fait de boire dedans avait plusieurs vertus possibles. Soit on pouvait s'en servir pour soigner des maladies, on versait de l'eau dedans dans le but de guérir et les incantations étaient censées bénir l'eau, si vous voulez, d'une certaine façon, afin de soigner le malade. On pouvait également maudire, ces coupes pouvaient servir à d'autres dessins positifs ou négatifs, bien entendu. Alors on va retrouver cette coupe appartient à la culture hébraïque, elle est écrite en araméen, on va retrouver des coupes de ce style beaucoup chez les étrusques, à Rome, chez les grecs, un petit peu partout, ce n'est pas spécifique aux hébreux, bien sûr. Là, vous avez ce qu'on appelle des tablettes de défiction. Alors c'est quoi une tablette de défiction ? C'est une tablette de malédiction. Alors j'en parle dans un texte un petit peu après. Là vous avez, oui, tablette de défiction, donc c'est ce que vous voyez, non, excusez-moi, je vous dis une bêtise, j'anticipe sur la suite. Là, on est sur des pratiques des aruspices, donc sacrifice d'animaux. Donc vous voyez, on a des tablettes qui représentent le foie d'un animal avec différentes indications par rapport aux parties de ce foie qui vont donner des éléments dans le cadre de la divination. Donc en gros, c'est un manuel pratique de divination pour un praticien de vin qui pratiquerait un aruspice. Une scène où on découpe un taureau ou une sorte de divinité qui analyse les entrailles d'un animal. Alors, à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, l'Antiquité est marquée par les tablettes de défiction, ce que je vous parlais à l'instant, ou de malédiction si vous préférez, mais également de protection, mais également par les talismans, les papyrus magiques, les idoles, les idoles de transfert, ce qu'aujourd'hui on appellerait une tagide ou une poupée vaudou, les coupes magiques, ce que je vous parlais juste avant, etc. Donc, aussi une petite chose pour le point de culture, un talisman à ne pas confondre avec une amulette. Alors, c'est quoi la différence rapidement ? Une amulette, c'est un seau, un collier, par exemple, avec un petit cercle, avec des inscriptions, qu'on porte sur soi, ça peut être autre chose, qui a un but de protection. Alors que le talisman a un but opératif, le but d'une action. Pour prendre un exemple un peu cucu, si vous avez peur d'avoir le mauvais oeil, vous portez une amulette qui vous protège du mauvais oeil. Et si inversement, vous voulez poser le mauvais oeil sur quelqu'un, vous allez faire un talisman de mauvais oeil afin qu'en le portant sur vous, que ça vous donne le pouvoir de donner le mauvais oeil, etc. Tout ça, vous voyez l'idée. Alors, les tablettes de défiction, les tablettes de malédiction, c'est simple, eh bien, on gravait tout un tas de choses sur une tablette dans le but de maudire une personne et ensuite, on essayait de le disposer dans la demeure de la dite personne qu'on voulait maudire. Alors, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on va trouver au Moyen-Âge avec la fameuse sorcellerie des campagnes où on fait des décoctions ou des mixtures un petit peu bizarres et qu'on va les enterrer dans le champ du voisin dans le but de maudire sa récolte ou son bétail. Donc, les tablettes de malédiction prennent des formes différentes au cours du temps, etc. Vous avez par exemple aussi le nœud de l'aiguillette. Alors, le nœud de l'aiguillette, c'est une sorte de sortilège dans le but de provoquer l'infertilité des hommes. Donc, ce nœud de l'aiguillotte, pareil, était une sorte de tablette de malédiction moderne, enfin, du Moyen-Âge, je comprends, etc. Donc, les idoles de transfert, pareil, le but était de faire une représentation symbolique de l'individu à maudire, de lui donner des attributs de la personne, par exemple, des mèches de cheveux, des ongles, etc., pour créer un lien symbolique avec la victime dans le but de la maudire, etc., etc. Alors, ensuite, au VIIe siècle avant Zucris, c'est l'apparition des cultes à mystère et du courant magique et religieux. Eh bien, pas du tout, parce que cette époque va être marquée par la séparation entre l'acte religieux ou l'acte rituel religieux et l'acte dit de magie ou de sorcellerie. On va voir une rupture entre les deux. Or, les cultes à mystère s'incluent un petit peu de façon bâtarde entre les deux, si je puis dire, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'était juste pour marquer un petit peu cette phase de séparation, si l'on peut dire, entre les deux. Excusez-moi, je ferme une page qui vient de s'ouvrir, une sorte de pop-up, je vais m'en débarrasser. Alors ensuite, IVe siècle avant Zucris, c'est la naissance de la littérature hermétique. Alors, vous connaissez sûrement l'hermétisme. L'hermétisme, c'est un courant à la fois philosophico-magique, encore une fois, qui cherche des secrets à caractère mystique. Donc, c'est une tradition à caractère, encore une fois, un peu gnostique, pourrait-on dire, si j'employais un peu un barbariste, et donc qui cherche à comprendre les secrets du divin, les secrets de la création via diverses pratiques à la fois philosophiques, à la fois magiques et à la fois intellectuelles, philosophiques, si l'on peut dire. Donc, la littérature, les premiers textes de l'hermétisme, le corpus hermeticus ou les herméticas, si vous préférez, vont commencer à apparaître dans l'Égypte ptolémaïque à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, et cela va continuer jusqu'à peu près au IVe siècle après Jésus-Christ. Et au premier siècle de notre ère, c'est les premières traces de pratiques alchimiques dans l'Égypte gréco-romaine. Alors, comprenez que peut-être que des pratiques à caractère alchimique ont pu exister plus anciennement, mais l'alchimie telle qu'on l'entend, on n'a pas de traces avant le Ier siècle de notre ère. Par exemple, l'objectif de transformer des métaux en or ou autre, on ne peut pas attester que cette pratique était convoitée avant. C'est possible que ça existait, encore une fois, mais l'idée de pierre philosophale, de transformation interne, etc., voilà, ça, on ne peut pas forcément l'attester dans des temps plus anciens. C'est possible, mais sans traces, pas d'affirmation. Toujours un petit peu de prudence quand on parle d'histoire. C'est fondamental. Alors, voilà, vous avez des exemples de tablettes de défiction, donc tablettes de défiction romaines, principalement, qui avaient pour but de maudire ses contemporains à l'époque. Donc, évidemment, en contrepartie, il y avait des tablettes de protection pour se protéger des tablettes de défiction. Vous voyez, il y avait énormément de peur de la pratique magique à ces époques et donc, on se protégeait et il n'était pas rare également de maudire son voisin tout en prenant garde de se protéger aussi de son côté. Donc, c'est vraiment à l'époque où on a toutes ces tablettes que la magie et la religion se séparent drastiquement, ce qui va nous amener à la suite. Alors, important de préciser également que dès le 8e siècle avant du C. en Grèce, la magie et la sorcellerie avaient mauvaise réputation. Et comme on s'est déjà 7e, 8e siècle avant du C. comprenez que c'est le moment justement de l'invention des cultes à mystères et des courants des pythagoriciens. Or, si on s'intéresse au texte d'Homère par exemple, je vous rappelle, Homer et certaines autres légendes grecques, on va retrouver des magiciennes comme Circé dans le voyage d'Ulysse avec l'Odyssée. Donc, Circé qui est une magicienne qui possède des pouvoirs terrifiants et qui est un être considéré comme malfaisant grâce à ses pouvoirs de sorcellerie. Et on emploie bien le mot sorcellerie. Eh bien non, pas tellement, puisqu'on dit que Circé est une magicienne. Ça, c'est important. On va y revenir justement par la suite. À cette époque, magie et sorcellerie n'étaient pas dissociées. Donc, on retrouve déjà cette crainte de la magie qui existait déjà au temps d'Homère. Et plus tard, avec l'histoire de Médée, c'est encore plus parlant, avec l'histoire de Médée, je vous rappelle, Médée et Jason, elle avait tué ses propres enfants, démembré son frère, tout un tas de choses. Et c'était également une magicienne. Donc, cette époque marque la séparation entre l'acte magique et l'acte religieux. Alors, les condamnations des pratiques magiques. Alors, dans les plus anciennes traces que nous possédons, on peut citer le cas des Hébreux dans l'Ancien Testament qui rejettent les pratiques magiques avec quelques phrases assez marquées. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière, mais on pourrait aussi traduire par tu ne laisseras pas vivre la magicienne, exode 22, 18. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a quand même un côté hostile, la magicienne est considérée comme dangereuse au point de ne pas la laisser vivre. Vous voyez, c'est quand même assez marqué. Et puis, autre notion, vous donc écoutez ni vos prophètes, ni vos devins, ni vos songes, ni vos augures, niveau magicien, Jérémie 22, 7, bien sûr. Donc, la magie est totalement proscrite dans la religion hébraïque et plus précisément dans la religion juive. Ce sera également le cas de la religion chrétienne et de la religion musulmane, précisons-le. La pratique magique et de sorcellerie n'est pas interdite dans les sociétés antiques. Elle est virulement contrôlée et virulement sanctionnée dans certains cas, mais elle n'est pas forcément interdite. C'est important. Par exemple, à Rome, il y a la loi des douze tables. Donc, à peu près 450 avant du cri, la magie est sanctionnée. Enfin, on sanctionne quantité d'opérations magiques en particulier contre les terres d'autrui. Vous comprenez que la talismanie, etc., n'est pas sanctionnée, par exemple. Ce qui est sanctionné, c'est par exemple les tablettes de défiction dans le but de maudire son voisin si ça touche au bien-être, à l'harmonie de la cité. Mais si ça ne dérange pas la cité romaine, ce n'est pas interdit. Donc, les pratiques magiques sont traitées au cas par cas. Ce n'est pas comme la religion juive qui interdit toute forme de pratiques magiques. Donc, un petit peu plus loin, oui, précisons que dans la Grèce antique, de nombreux philosophes, à commencer par Platon, ont bien sûr mis en garde contre les pratiques magiques et notamment contre l'orphisme. Alors, pourquoi l'orphisme ? Pas que l'orphisme soit une pratique magique à proprement parler, mais dans les adeptes de l'orphisme, il y avait beaucoup de praticiens de la talismanie, de divers zongans et autres charmes gris-gris et autres qui ont été virulement critiqués par les philosophes et notamment par Platon. Donc, il faut comprendre que le monde des charlatans existait déjà pendant l'Antiquité. Ce n'est pas une spécificité du XXe et XXIe siècle. Les charlatans existaient déjà. Les gens cherchaient déjà à se faire du beurre avec des croyances populaires ou de faux objets, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, peut-être que certains avaient des vraies capacités, peut-être d'autres. Non, il n'est pas de mon rôle de les juger. Alors, plus tard, l'empereur romain Constant Ier 341 interdit toute forme de magie sous peine capitale. Précisons quand même que préalablement, il y avait eu le concile de Nicée avec Constantin Ier et que le christianisme était devenu une religion privilégière de l'empire romain et dans la foulée, évidemment, la pratique magique va suivre le canon de la religion et donc Rome va suivre le modèle chrétien, si l'on peut dire, et interdire toute forme de magie et pas uniquement ce qui nuisait au bien-être de la cité. C'est-à-dire, pour parler plus crûment, que de la talismanie dans un but de s'assurer la chance ou la bonne fortune ou la divination n'était pas interdite sous la Rome antique, enfin, sous la Rome antique avant christianisme et sera interdite sous Constantin Ier parce que, voilà, l'acte de divination était considéré comme malveillant, maléfique dans la religion chrétienne. Alors, ensuite, le concile de Laodice interdit aux prêtres de s'occuper de magie et de sorcellerie car, précisons-le quand même, les plus grands adeptes des sciences occultes des premiers siècles de notre ère furent tous des pères de l'Église. Ça, c'est important de le préciser parce que l'étude, et on va voir la nuance tout à l'heure, l'étude des sciences occultes et la pratique des arts occultes, ce n'est pas la même chose. Donc, de nombreux pères de l'Église se sont intéressés aux sciences occultes, évidemment, et à ce moment-là, on a commencé à leur interdire pas seulement les actes pratiques mais également de s'y intéresser parce que ça devenait péché de s'intéresser à des notions de divination, etc. Ce qui, évidemment, n'a absolument pas empêché ces derniers de le faire, si ce n'est dans la clandestinité ou avec, en mettant les formes, si je puis dire. Ensuite, l'Église distingue les arts magiques et la magie lors du conseil d'Anthir en 314. Donc, ça, ça revient à ce que je vous dis un petit peu, la séparation entre arts, entre arts pratiques et le fait s'y intéresser de l'étude avait déjà été dissocié quelques temps plus tôt mais il faudra attendre un concile pour que ce soit définitivement interdit. Ensuite, le code de Théodose interdit la divination et la magie définitivement stricto sensu dans Rome en 439 gravé dans le marbre si l'on veut dire. Alors, allons un petit peu plus loin avec notre histoire. La magie étant condamnée dans l'Europe chrétienne, bien sûr, mais comprenez que ça sera également le cas dans le monde musulman. Toute forme de pratique magique quelle qu'elle soit dans le monde musulman sera condamnée. Ce sera également le cas dans le monde du judaïsme qui est réduit à cette époque bien entendu, mais toute pratique magique est interdite. Alors, si on s'intéresse à d'autres secteurs du monde, ce n'est pas impacté. Il est évident qu'en Amérique du Sud, du Nord, en Sibérie, au Japon, etc., la pratique magique n'est absolument pas interdite à cette époque, mais néanmoins elle est également encadrée par des lois morales ou autres. Je prends un exemple au Japon, la pratique de l'omniodo, donc si vous préférez les sciences occultes au Japon, l'omniodo n'était pas du tout interdit, mais il était encore une fois régi, c'est-à-dire que certaines pratiques étaient considérées comme maléfiques et donc étaient sanctionnées et puis certaines n'étaient pas considérées comme maléfiques et d'ailleurs sont toujours utilisées de nos jours, si je puis dire, au Japon, etc., où l'omniodo est toujours une pratique même enseignée à l'université, c'est-dire. Pour être exact, ça fait depuis peu de temps que l'omniodo a été rajouté à l'université japonaise puisque cette pratique a été interdite sous l'ère un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc par l'ère Showa, si je ne dis pas de bêtises, donc l'omniodo a été interdit totalement au Japon et il a été restauré, je crois que c'est en 2012 si je ne vous dis pas de bêtises mais je le fais de tête, il a été restauré légalement donc il est de nouveau étudié à l'université. Ça ne veut pas dire que les gens étudient à pratiquer l'omniodo mais ils étudient l'omniodo au sens où on peut étudier les sciences occultes. C'est comme si on étudiait la sorcellerie et les différentes pratiques qui gravitent autour, tout simplement. Alors, l'ésotérisme au Moyen Âge. Alors, au Moyen Âge, l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Je vais couper le partage un court instant parce qu'il va falloir définir les mots. Qu'est-ce que l'ésotérisme ? Qu'est-ce que l'occulte ? L'occultisme, pour parler simplement, on ne va pas dissocier pour le moment art occulte et sciences occultes. Qu'est-ce que la... Alors, magie, sorcellerie, on le fera plus tard. Donc, l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est ? C'est sensiblement les choses cachées ou les choses intérieures, si vous voulez. On peut le dissocier de l'ésotérisme, c'est-à-dire les choses visibles, les choses extérieures. Si l'on caricature un petit peu, on peut dire qu'une religion publique, dogmatique, est quelque chose d'exotérique, visible par tous et accessible par tous. Inversement, l'ésotérisme est quelque chose de caché qui n'est pas visible par tous et qui doit nécessiter une entrée, ce qu'on pourrait appeler une initiation. Une initiation qui peut se faire par un maître, un individu, un groupe de personnes, tout ce que vous voulez, une expérience mystique, comme vous voulez. J'ai fait des émissions sur le sujet. Donc, l'ésotérisme concerne toutes les choses à caractère caché et dans ce qui nous intéresse plus précisément, c'est-à-dire toutes les choses liées au mystique ou au secret du divin qui ne seraient pas révélés publiquement. Voilà, grosso modo. Donc, on peut inclure dans l'ésotérisme les sciences magiques. On peut inclure dans l'ésotérisme les pratiques à caractère gnostique. On peut inclure dans l'ésotérisme la cabale, le soufisme. Et là, ça va être intéressant. La tradition cabalistique est la tradition ésotérique du judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion exotérique et la cabale, c'est la tradition ésotérique à l'intérieur. Dans l'islam, vous avez l'islam, c'est la religion publique avec le dogme, c'est exotérique, visible par tous. Et puis, le soufisme, c'est ce qui est caché, ce qui est plus profond, ce qui est ésotérique cette fois-ci. Et puis, dans le christianisme, vous avez la gnose ou le gnosticisme, si vous préférez, qui est la même chose. Le christianisme, je dis christianisme au sens large, tous les courants du christianisme, c'est la chose ésotérique, visible par tous. Et le gnosticisme ou la gnose, c'est ce qui est ésotérique, c'est-à-dire caché. Il faut avoir eu révélation, eu enseignement pour pouvoir accéder à ces différents doctrés. Mais peut-on parler de pratiques magiques ou de pratiques de sorcellerie ou autres ou ça ? Eh bien, pas forcément. L'ésotérisme n'est pas forcément de la magie. L'ésotérisme, c'est se poser des questions, c'est réfléchir, c'est méditer à des grandes questions métaphysiques ou tout ce que vous voulez, pas de problème. Mais l'occultisme, cette fois-ci, l'occultisme, c'est la mise en pratique, la mise en pratique de ses réflexions. Alors, la mise en pratique ne veut pas dire rituel, en revanche. Ça, c'est encore un petit peu plus loin. On va dissocier, cette fois-ci, les sciences occultes et les arts occultes par la suite. Mais si on reste simple pour l'instant, l'occultisme, c'est la mise en pratique de ses réflexions et de ses raisonnements dans un but qu'on pourrait dire opératif. Opératif ou spéculatif, d'ailleurs. Ça sera très, très important. Donc, l'occultisme fait partie de l'ésotérisme, mais il n'est pas forcément obligatoire au sein de l'ésotérisme. On peut être soufi et ne pas être un occultiste, tout comme on peut être soufi et être un occultiste. On peut être cabaliste et être occultiste. On peut être cabaliste et ne pas s'intéresser à l'occultisme. C'est pareil pour la gnose, etc., si vous voyez cette petite nuance. Alors, pour revenir à notre Moyen-Âge, eh bien, lors du, entre le 8e et le 12e siècle, vont naître vraiment ces deux doctrines que sont le soufisme dans le monde musulman et la cabale dans le monde juif. La gnose existait déjà depuis quelque temps et elle s'est développée, elle a probablement participé d'ailleurs à l'émergence de la gnose et à l'émergence du soufisme au cours des échanges diverses de pensées, etc. Rappelons quand même que les cœurs de la gnose, c'est les villes d'Antioche et les villes d'Alexandrie. Or, rappelons qu'Alexandrie sera conquis par les musulmans par la suite et donc les musulmans seront en contact de traditions gnostiques, ce qui va donner naissance en partie au soufisme. Précisons également que la gnose va se répandre également dans le monde perse puisqu'il y a quand même des proximités avec le zoroastrisme aussi. Donc, etc. Bagdad, je vous passe les détails. Et puis, évidemment, en Espagne, on va retrouver les premiers cabalistes juifs qui sont en contact également avec certains courants gnostiques langue d'Ossien et ce qui va aboutir à la cabale. Alors, je vais repartager le document. Voilà. J'espère que vous voyez toujours bien. N'hésitez pas à me poster un petit message. Je ne verrai pas forcément directement si vous m'avez perdu en connexion. Alors, à ce Moyen-Âge, on a bien sûr ces traditions ésotériques qui prennent de l'appui, mais qu'en est-il de l'occultisme, c'est-à-dire des pratiques à caractère magique ? Et j'inclus sorcellerie et magie dans cette histoire pour l'instant. Eh bien, elles ont existé. Mais, on va pouvoir commencer à dissocier, à dissocier deux choses. Il va y avoir ce qu'on appelle, par exemple, la sorcellerie des campagnes. Alors, la sorcellerie des campagnes, c'est quoi ? Eh bien, c'est avant tout les pratiques païennes qui ont survécu à la christianisation. Comprenez bien que dans les villages, il était de coutume que certains habitants aillent se rendre sur une source magique, aillent offrir des présents à une fée dans une clairière près d'un arbre sacré, près des anciens mégalithes ou etc., tout ce que vous voulez. Et il était de coutume d'appeler ces entités pour la bonne fortune, la chance, tomber enceinte, faire un bon accouchement, les récoltes et tout ce que vous voulez. Et toutes ces pratiques étaient considérées à cette époque comme de la sorcellerie des campagnes. Et cette sorcellerie des campagnes, à cet état de fête au XIIe siècle, on ne parle pas de satanisme. Ça n'existe pas encore tout ça. À cet état, on parle simplement de sorcellerie des campagnes considérée comme une pratique hérétique et qui est condamnée par l'Église mais sans pour autant aller jusqu'au bûcher. On n'y a pas vraiment beaucoup de bûcher pour sorcellerie des campagnes au cours du XIIe siècle. En revanche, il y a un autre phénomène qui conjugue. On a parlé de ces fameuses traditions ésotériques et prenons le cas français avec la gnose des cathares. Le catharisme, c'est quoi ? C'est une version différente de la religion chrétienne qui a une vision un peu plus ésotérique, peut-on dire, assez proche de certaines idées de Gnostique. Et le catharisme sera condamné en tant qu'hérésie. Donc, vous voyez, à cette époque au Moyen-Âge, on condamne beaucoup plus facilement une hérésie qu'une pratique païenne, si je puis dire. Or, quand va se faire la jonction entre ces deux courants ? Eh bien, il se fait un tout petit peu plus tard avec la période de la Renaissance et notamment la naissance du fameux sabbat des sorcières et de l'Inquisition. Car, histoire de sortir un petit peu de certaines idées reçues, non, ce n'est pas au Moyen-Âge qu'on a cramé les sorcières, c'est pendant la Renaissance. Alors, l'Inquisition s'est créée au XIIIe siècle sous la période de l'hérésie cathare et il y a eu des bûchers contre les cathares. Il y a également eu des bûchers contre d'autres mouvements contestataires hérétiques, les Vaudois, les Patarins et quelques autres, les Bogomiles en Europe de l'Est, etc., tout ça. Donc, il y a eu des bûchers, on est d'accord, mais il n'y a pas eu de bûcher spécifique, pas tellement, si je puis dire, pour actes de sorcellerie des campagnes. J'insiste sur ce mot des campagnes parce qu'on est dans un cadre d'anciennes pratiques païennes en général où magie et religion n'étaient pas séparées, je vous rappelle un petit peu si vous voulez, qui étaient condamnées mais qui n'allaient pas forcément jusqu'au bûcher. Donc, c'est à la Renaissance que le syncrétisme va se faire. On va avoir cette invasion des sorciers. Alors, au début, les premiers cas de sorcellerie dans l'histoire au sens sabbat des sorcières seront dans ce qu'on appelle le comté du Valais. Le comté du Valais, c'est dans l'est de la France, suisse, un petit peu par là. C'est là-bas que les premiers procès pour sorcellerie auront lieu. Cela va commencer à peu près 1420-1450 si je ne vous dis pas de bêtises, donc toute fin Moyen-Âge et dans la foulée, un penseur espagnol, Francisco de Espina, va inventer le mot de sabbat des sorcières. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On sort de l'idée sorcellerie des campagnes et tout ceci va devenir une pratique sataniste, la fameuse messe noire ou si vous préférez, le fameux sabbat des sorcières. Au cours de l'année, il y aura une vidéo dans la série des sciences occultes sur le sabbat des sorcières, donc je ne vais pas tout détailler ce soir, je laisserai le plaisir pour quand cette vidéo sortira dans quelques mois. Pour toucher quand même quelques mots, pour illustrer un petit peu le propos, ce fameux sabbat des sorcières a été codifié par des penseurs de cette époque, certains inquisiteurs. On va retrouver certains textes, notamment de la démonomanie des sorciers, etc., de Jean Baudin, écrit un petit peu plus tard. Le Maleus Maleficarum, on va trouver d'autres textes, etc., Bernard Dogui, etc., tout ça, qui traite justement des pratiques de ce sabbat des sorcières où tout d'un coup, ces personnes qui pratiquaient la sorcellerie des campagnes, donc avec des offrandes, des rituels, peut-être des pratiques orgiaques, c'est tout à fait envisageable, et d'autres choses avec des connaissances sur les plantes magiques, l'herboristerie, la médecine, éventuellement des rituels de malédiction qu'ils se partageaient entre eux, etc., tout ça, et bien tout ceci va transformer tout d'un coup en une messe diabolique où les sorcières, chevauchant le balai, se rendent au sabbat afin d'y rencontrer le diable, le fameux bouc de Mendes, et s'accouple avec lui dans des orgies frénétiques, sacrifie les enfants et tout un tas d'autres choses. Alors, bien sûr, il est évident que ceci est en grande partie une fabulation, c'est-à-dire que, voilà, vous comprenez bien qu'on est quand même grandement dans la fable, mais c'était la croyance de cette époque et c'est ce qui a été véhiculé par un effet boule de neige à cette époque de la Renaissance, et c'est à ce moment-là que les bûchers des sorcières vont s'enflammer dans toute l'Europe. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seront brûlées pour sorcellerie. Sorcellerie qui, à l'origine, était simplement la sorcellerie des campagnes. Mais cela engendre un contre-courant. Le fait de condamner la sorcellerie des campagnes et de la transformer en le sabbat des sorcières a réellement donné naissance au satanisme aussi, à des gens qui, du coup, rentrant dans ce jeu, ont adhéré au principe sataniste, au principe du diable et ont pris comme maître, si l'on peut dire, Satan, pour parler très vulgairement. Et donc, ça a donné naissance aussi en contre-courant à des pratiques, cette fois-ci, qu'on peut véritablement parler de satanisme dans la foulée et l'inspiration du sabbat qui, lui, n'existe pas, si vous voyez la logique. Alors, là, on parle plutôt sorcellerie, mais qu'en est-il de la magie puisqu'on n'a toujours pas dissocié les deux ? Eh bien, on va aller un tout petit peu plus loin. Je repartage le document. Si mon document veut bien se partager. Alors, oui, non, justement, je ne voulais pas aller trop loin. J'ai partagé le document, c'était un petit peu trop tôt. Je vais recouper. Veuillez m'excuser pour ce... C'est une petite imperfection. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la Renaissance ? C'est le moment où il y a des sorcières partout et des sorciers partout, même si c'était majoritairement des femmes qui étaient condamnées. Mais qu'en est-il des mages, des grands personnages de l'occultisme ? Des personnages comme Henri Cornelius Acrypa, l'alchimiste Paracels et quelques autres. Marcel Fissin, le philosophe de la Renaissance. Eh bien, la période de la Renaissance et la grande chasse de sorcière marquent également la véritable renaissance de la tradition magique antique, si l'on peut dire. C'est le moment à la Renaissance où on va exhumer les textes de l'Antiquité, on va redécouvrir la pratique des cultes à mystère de l'Antiquité, le mitraïsme, l'orphisme, on va redécouvrir la philosophie platonicienne, on va redécouvrir certaines pratiques de la taureauctonie, certaines pratiques des cultes isiaques, des cultes de Cybèle, etc. Tout ça. Tout ces redécouvertes de textes vont faire que certains savants, certains penseurs cette fois-ci de l'élite, d'où on n'est pas dans la sorcellerie des campagnes, on est dans une élite lettrée cette fois-ci, va s'intéresser aux textes savants et magiques de l'Antiquité, comme par exemple les orales de Chaldique, Chaldéen, etc. Tout ça. Et vont commencer à repratiquer des actes magiques mais totalement différemment. Donc, d'un côté, on a la sorcellerie des campagnes, ce qui donne naissance au mythe du sabbat des sorcières et du coup lui-même qui donne naissance à un véritable satanisme de dévotion au diable. Et puis du coup, on a délettré dans les capitales de la Renaissance italienne et également en France et en Allemagne qui s'intéressent aux sources antiques, qui ressuscitent l'art magique et cela donne naissance à des travaux qu'on appelle vulgairement aujourd'hui de théurgie ou de goessie dans un aspect plus négatif, etc. que l'on va détailler par la suite. Mais voyez qu'à cette renaissance, on a vraiment des pratiques totalement différentes suivant les endroits. Or, ces penseurs comme Cornelius Agrippa ou Paracels vont s'intéresser aux sciences de l'Antiquité mais également à ce qui leur est parvenu, à savoir notamment les courants et les idées du gnosticisme mais également les idées de la cabalde. Et ces personnages et principalement Henri Cornelius Agrippa va prendre la tradition cabalistique, la marier à ses recherches sur l'Antiquité et va donner naissance à ce qu'on pourrait appeler la cabalde chrétienne. C'est-à-dire que à ce stade quand on parle de cabalde en ésotérisme à partir du XVIe siècle, on ne parle pas de cabalde juive du XIIe siècle. On parle d'une cabalde ésotérique cette fois-ci qui s'inspire de la cabalde hébraïque mais qui n'est pas de la tradition hébraïque. Et ça, c'est important de faire cette distinction et si on ne la fait pas, cela rend incompréhensible tout le phénomène occulte entre le XVIe et le XXIe siècle. Alors, cette fois-ci, je peux repartager mon document. Alors, évidemment, les choses évoluent et cela va donner naissance bientôt au siècle des Lumières. Pour être exact, un petit peu avant, déjà à partir du XVIIe siècle, on va commencer à se rendre compte que tous les sorciers chassés par l'Inquisition ne sont pas forcément des êtres maléfiques mais que ce sont peut-être parfois simplement des gens qui sont malades, qui ont des psychoses, etc. Bien que la science et la médecine psychiatrique n'existent pas à cette époque, pas encore, on commence à en sentir les balbutiements. Donc, c'est la raison et la science face à l'occultisme, la plupart des pratiques éventuellement divinatoires, de magie opérative, de malédiction, de mauvais œil ou autres, ou même d'incantation, sont considérées comme du folklore et ne sont plus considérées comme des choses pertinentes. De ce fait, si on ne les prend plus au sérieux, on n'en a plus peur. Et si on n'en a plus peur, bien évidemment, on arrête aussi de cramer les gens, tout simplement. Donc, le siècle des Lumières dans la foulée va engendrer un délaissement un petit peu des sciences occultes. Eh bien non, c'est tout l'inverse. Les sciences occultes n'ont jamais été aussi populaires qu'à partir du siècle des Lumières. Vous voyez cette ambivalence qui est très intéressante. Et cela va naître de quoi ? Eh bien, ce siècle des Lumières, c'est l'aboutissement de la Renaissance, tout d'abord. Donc, je vous rappelle que la sorcellerie des campagnes, le sabbat des sorcières, etc., tout ça, ça, on n'y croit plus trop. On n'y croit plus trop pendant le siècle de Lumières. En revanche, les mouvements instigués par Cornelius Agrippa, Paracels, Marcille Fissin et de nombreux autres, eux, ils auront fait des petits. Et ces petits, ça va donner des personnages intéressants comme Robert Flude et Anastas Kircher. Et ces personnages vont, ces personnes vont repenser la magie tout en la rationalisant. Et cela va, en grande partie, donner naissance au mouvement connu aujourd'hui avec la Rose-Croix ou les Rosicruciens par la suite et, évidemment, la franc-maçonnerie qui, à ses départs, a un aspect totalement ésotérique, bien sûr. Alors, avançons un petit peu pour dissocier maintenant un petit peu les sciences et les arts occultes. Car, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, les... le siècle des Lumières, c'est le siècle des occultistes. Enfin, le siècle des occultistes, c'est le XVIIIe. Mais ça commence à partir du... Ça commence à la fin du XVIIe, au XVIIIe, bien évidemment, et après, le XIXe, c'est l'apothéose. Tout le monde commence à s'intéresser aux sciences occultes et tout le monde tente en plus de les rationaliser. C'est pour ça qu'on a des personnages comme Newton qui s'y intéressent, on a des personnages comme Robert Moret qui s'y intéressent, on a des personnages un peu plus farfelus comme Antoine Cour de Guébelin qui s'y intéressent. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'un personnage comme Antoine Cour de Guébelin, d'un côté, il fait partie de la franc-maçonnerie et de la loge des Neuf Sœurs dont il côtoie Benjamin Franklin, le marquis de Lafayette et d'autres personnages très rationalistes. Et de l'autre côté, il écrit Le Monde Primitif où il hypothétise une tradition primordiale avec une sagesse ancienne perdue d'Égypte et qui s'est transmise via le tarot, à savoir le livre de Thoth dans sa pensée. Je lui laisse ces allégations que je ne partage pas, bien entendu. Mais il est intéressant de noter que siècle des Lumières, ce qu'on appelle l'illuminisme à cette époque, n'est pas incompatible avec les sciences occultes. Et j'insiste sur le mot sciences occultes et je vous repartage le document. Alors, qu'est-ce que les sciences occultes et qu'est-ce que les arts occultes ? Tout ceci regroupé dans un vocable unique qu'on appelle l'occultisme. Ce mot, l'occultisme, il a été inventé au XIXe siècle. Il n'existe pas. C'est seulement que c'est pratique pour pouvoir dissocier toutes ces choses. Alors, dans les sciences occultes, ce qu'on pourrait appeler les arts spéculatifs, puisque c'est des arts théoriques, des arts intellectuels de recherche. Donc, on va retrouver l'étude des astres et des cycles du ciel, l'étude des nombres, la numérologie ou les sciences cabalistiques, comprenez cabalistique inventée par Cornelius Agrippa et ses contemporains, donc rien à voir avec la cabale juive, comprenez l'herménotique. L'herménotique, c'est en gros l'analyse des textes religieux dans le but de déceler un enseignement, un message allégorique, caché, c'est en gros des interprétations des textes sacrés, si vous préférez. Ensuite, c'est l'étude des prodiges ou des miracles, si vous préférez, l'étude du symbolisme, donc les symboles sacrés, le caduce et d'hermès, la clune d'aligny, la clé d'angle égyptienne, tout ce que vous voulez. C'est l'étude des correspondances, les liens, pierres, métaux, plantes, organes, astres, etc., tout ce que vous voulez. C'est l'étude de l'esprit, donc dans la pensée des sciences occultes, il y a l'existence du corps, mais il y a surtout l'existence de l'esprit, donc du pneuma, si vous voulez, chez les grecs. Et donc, c'est l'étude de l'esprit et de l'âme, bien entendu, avec les fluides magnétiques. On va revenir sur la notion des fluides magnétiques plus tard, je ne l'explique pas pour le moment. C'est l'étude, par exemple, du tarot, mais c'est également l'étude des runes ou de toutes les autres écritures sacrées, comme par exemple l'alphabet hébreu, c'est une étude de bibliothécaire, c'est une étude d'intellectuel, c'est une étude qu'on fait sur son bureau avec des vieux grimoires, on prend des notes et on réfléchit. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les arts occultes, cette fois-ci opératifs. Donc, c'est des choses où on met la main à la pâte, où on pratique, cette fois-ci. Alors, dans les arts occultes, on va retrouver l'alchimie, l'astrologie, la magie opérative, théurgie, goétie et d'autres. On va retrouver la sorcellerie, comprenez la sorcellerie des campagnes, comprenez aussi, on va retrouver le chamanisme, la divination, la radiesthésie, la nécromancie, le spiritisme, le magnétisme, l'hypnose, la thomaturgie et de nombreux autres. Notons quelques points très importants. Dans les pratiques des arts occultes, on va retrouver, par exemple, la sorcellerie. Donc, la sorcellerie des campagnes. Donc, toutes ces pratiques de malédiction, du nœud de l'aiguillette, de planter un truc dans le champ de son voisin pour maudire son bétail, etc., tout ceci fait partie des arts occultes. Mais, comprenez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de liens avec l'étude cabalistique, par exemple. Voilà, c'est des choses qui font partie de l'occultisme et qui sont relativement éloignées. Ensuite, on va retrouver, par exemple, le chamanisme. Alors ça, c'est intéressant parce que dans la vision moderne, le chamanisme est un art occulte. Mais paradoxalement, fut un temps où dans des religions animistes, c'est une pratique religieuse. Donc, vous voyez que le chamanisme, qui était très probablement la pratique religieuse quasi universelle dans des temps proto-historiques, à une époque où magie et religion n'étaient pas séparés. Donc ça, ça nous renvoie un petit peu à ce lien que magie et religion n'étaient pas séparés dans les temps anciens et qu'ils furent séparés dans une époque plus moderne. Or, il se trouve, si je ne vous ai pas fait de graphique, mais ça aurait été intéressant d'en faire un, ça aurait été intéressant d'en faire un, il me semble évident que d'un côté nous avons religion exotérique, de l'autre côté nous avons occultisme, voilà, ça se voit dans l'écran, et entre les deux, nous avons ce qu'on pourrait appeler les traditions ésotériques, exemple, kabbal, gnoze, soufisme et de nombreux autres évidemment, qui font le lien entre religion et art magique, ce qui a été brisé il y a quelques milliers d'années maintenant. Voilà pour cette première partie, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième, attendez, je vais regarder un petit peu pour ne pas dire de bêtises, oui c'est ça, on va enchaîner avec la deuxième partie, on va parler concrètement des arts occultes. Alors je vais juste aller faire un petit tour sur le chat, voilà, donc vous nez pas pote, tout va bien, je ne sais pas si des modérateurs sont sur le chat, je vais aller un petit peu plus haut, excusez-moi, ouais, je vois Nadir qui est là au modérateur, merci à toi, j'ai vu Ben aussi passé, super, voilà, parfait, donc je reprendrai des questions par là. Oui, je vois éviter le prosélytisme, oui, en effet, éviter le prosélytisme n'est pas bien le bienvenu sur cette chaîne, je vous rappelle qu'on est dans un cadre, parce que j'ai vu le message en passant, on est dans un cadre de tolérance et de respect mutuel, c'est-à-dire que je n'ai pas pour but de vous imposer mes croyances et d'ailleurs je ne les partage pas dans cette émission et vous n'avez pas non plus à m'imposer les vôtres, ça c'est important, vous pouvez être de toute confession religieuse que ce soit, c'est votre plus entière liberté, vous avez le droit d'y croire, inversement vous avez le droit de ne pas y croire, vous avez le droit d'être athée, vous avez le droit d'être agnostique de tout ce que vous voulez, la seule et unique obligation que vous avez en venant sur cette chaîne, dans le chat, dans les commentaires ou partout, c'est d'être respectueux de la vie d'autrui, tout simplement, on peut ne pas être d'accord, on peut échanger, mais on se respecte, c'est une des bases primordiales à la bonne entente si vous êtes des intolérants religieux, vous avez moins de valeur à mes yeux que des chasseurs-cueilleurs de l'époque antique, clairement, parce que civilisation passe par le respect, à mon sens. Alors, on va enchaîner avec la deuxième partie et je prendrai les questions à la fin de l'émission, c'est-à-dire que l'émission va durer là encore 45 minutes, je pense, pour vous détailler tout ce que je vais vous dire et ensuite je prendrai vos questions, voilà, pour la dernière partie. Alors, je repartage mon document si j'arrive, excusez-moi, je suis encore un peu en rodage avec le logiciel, j'espère en tout cas que ça fonctionne correctement. Alors, on va parler de quelques arts occultes, donc arts occultes, comprenez, arts magiques et on n'a toujours pas dissocié magie et sorcellerie empiriquement parce que je ne vous ai parlé que de sorcellerie des campagnes mais la sorcellerie, ce n'est pas uniquement la sorcellerie des campagnes, vous l'aurez bien compris. Donc, on va parler des arts occultes, alors j'en ai pris quelques-uns, je ne les ai pas pris tous, vous vous doutez parce qu'ils sont très très nombreux, alors j'en ai pris quelques-uns qui me semblent emblématiques. Alors, mon but, ça ne va pas être de vous apprendre à pratiquer ces techniques parce que déjà, un, je ne les pratique pas moi-même pour la plupart, pour ainsi dire, aucune d'ailleurs, si ce n'est éventuellement la dernière de la liste. De ce fait, je ne suis pas praticien, donc malvenu, je serais de vous apprendre à les pratiquer. De plus, ce n'est pas le but de l'émission, mais le but étant de faire une petite cartographie des arts occultes, tout simplement. Alors, commençons avec la première, théurgie et goessie. Alors, on pourrait caricaturer en disant que théurgie, c'est gentil et goessie, ce n'est pas gentil. Ça me semble un petit peu cul cul et ce n'est pas si simple. En réalité, la pratique diffère. On ne va probablement pas dissocier, on ne va pas dissocier ce soir à la pratique de la théurgie et de la goessie parce que ça mériterait une émission spécifique pour étudier concrètement les deux cas, mais comprenez juste que théurgie et goessie, on caricature en disant c'est gentil, c'est méchant, ce n'est pas si simple, c'est même beaucoup plus compliqué que ça et les pratiques ne sont pas tout à fait identiques. Voilà, la vraie distinction, c'est que ce n'est pas tout à fait les mêmes pratiques. Alors, définition rapidement, pratique magique faisant appel aux esprits surnaturels ou invisibles dont l'homme utilise les pouvoirs. Donc, vous l'aurez bien compris, grossièrement, l'acte théurgique ou goétique, c'est d'incanter, de faire une incantation à une entité non humaine. Alors, non humaine, ça ne veut pas dire extraterrestre et je vous rappelle, je ne sais absolument pas si ça existe ou si ça n'existe pas, je vous explique juste les pratiques. Donc, il s'agit de faire une incantation à une entité non humaine, certains vont dire angélique, démoniaque, une ancienne divinité païenne, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, ou un éventuel sage ancien mythologique comme Rama, Krishna ou Apollonius de Tian, tout ce que vous voulez. On peut également, dans ces actes, faire ce qu'on appelle de l'évocation. Alors, l'évocation, ça ne consiste pas à l'invoquer l'entité, mais à invoquer seulement son pouvoir. Je ne sais pas si vous visualisez les différences. Donc, évocation, j'évoque le pouvoir d'une entité, invoquer, j'invoque présentement le pouvoir d'une entité et éventuellement, on peut arriver au dernier stade qui est la conjuration, la convocation, donc qui se consiste à convoquer, soi-disant physiquement, une entité dans d'autres mondes. Cette pratique ne concerne que la goétie et ne concerne pas la théurgie. Alors, ensuite, pour la datation, donc, les plus anciennes traces, alors, comprenez datation, mon but n'est pas de vous dire que ça existe seulement depuis cette époque, mon but est de vous dire que ça existe au minimum depuis cette époque. Donc, on retrouve des traces de pratiques dites théurgiques dans l'antique Chaldée, c'est-à-dire environ 5-600 avant Jésus-Christ, donc, dans le royaume chaldéen, c'est-à-dire le nouvel empire babylonien, donc, on est au 5-6e siècle avant Jésus-Christ, on a des manuscrits qui attestent de pratiques théurgiques. On va retrouver des choses chez les Grecs, même dans les textes homériques, puisqu'on suggère dans certains textes homériques que les pratiques de théurgie existent déjà. Et puis, on va retrouver également des notions en Égypte avec certains rites de magie noire en Égypte qui traduisent des invocations à des entités qu'on pourrait qualifier d'infernales, ouctoniennes, qu'on atteste en Égypte au moins pendant la période du nouvel empire, c'est vous dire. Donc, on peut attester que sensiblement avant 1200 Jésus-Christ, peut-être même jusqu'à 1004, on trouve des éléments à caractère théurgique. Donc, vous voyez, c'est relativement ancien. Ensuite, quelques personnages clés. Alors, ils sont nombreux. L'idée, c'est de vous donner quelques exemples historiques de personnages qui ont pratiqué des actes à caractère théurgique. Alors, il se trouve que tous ceux que j'ai cités présentement ont tous pratiqué des actes théurgiques et pas de Goésie, en l'occurrence. Alors, on peut citer Apollinus de Apollonius de Thiane, connu pour ses miracles et ses incantations. Henri Cornelius Agrippa, bien sûr, que j'ai déjà cité. Donc, Apollonius de Thiane, on est sur le premier siècle de notre ère. Henri Cornelius Agrippa, on est sur le 16e siècle. Ensuite, on a Martinez de Pasquali. Alors, c'est intéressant parce que c'est lui qui va donner naissance au courant qu'on appelle le martinésisme et plus tard, le martinisme, dont j'ai fait une émission d'une heure sur ma chaîne pour ceux qui voudraient détailler. Je ne vais pas le faire ce soir parce que c'est un petit peu long, évidemment. Donc, Martinez de Pasquali qui a fait des pratiques théurgiques et ses disciples le suivront dans cette pratique. Et on peut citer, bien sûr, l'un des plus connus, Eliphas Lévy, un auteur prolifique du 19e siècle qui a rénové, si l'on peut dire, la pratique de la théurgie. Quelques textes majeurs. Alors, comprenez, c'est pareil, des textes, on en a partout. L'idée, c'est de vous présenter des textes qui ont été soit anciens ou qui sont considérés comme importants dans la théurgie. Donc, on peut citer les plus anciens, les oracles chaldiques qui datent du 1er et 2e siècle de notre ère. On peut citer le livre connu qui s'appelle La clavicule de Salomon. Alors, La clavicule de Salomon qui est prêtée légendairement au roi Salomon, en réalité, est un texte qui date sensiblement. Alors, on ne sait pas s'il a été écrit entre le 12e et le 16e siècle. Alors, vous voyez, c'est relativement long. Au style d'écriture des versions qui nous sont connues, on peut dire 16e. Certains disent que le texte aurait été réécrit, recopié et qui daterait du 12e. Bon, on n'en sait rien. Comprenez que les versions qu'on possède peuvent attester un texte du 16e siècle. Donc, aucun rapport avec Salomon si ce n'est qu'il est un prêtre-nom. Voilà, tout simplement. C'est un palimpseste si vous préférez. Donc, La clavicule de Salomon qui est un ouvrage qui parle de théologie et d'incantation. On peut citer dans une version beaucoup moins rigolote le léméguéton, le dragon rouge. Il y a aussi le dragon noir, il y a aussi le grimoire d'Honorius III, la poule noire et d'autres textes qui parlent plus de Goétie en l'occurrence. Sachant que la plupart des textes comme le léméguéton ou le dragon rouge noir, etc. sont des textes qui reprennent les clavicules de Salomon mais qui ne sont pas parfaitement identiques dans une vision plus goétique. Des ouvrages qui sont pour les praticiens des sciences occultes intelligents, des ouvrages considérés comme dangereux. Donc Dogme et Ritual de Haute Magie, seul livre moderne que j'ai cité puisque c'est le livre d'Eliphas Lévy qui va dépoussiérer et rénover un petit peu la pratique théologique. Alors ensuite, je bois une gorgie, excusez-moi. Alors, la sorcellerie des campagnes. Alors, la sorcellerie des campagnes, comment la définir ? C'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste mais pas uniquement sur un être humain, sort, envoûtement, possession, sur des animaux ou des plantes, malédictions, bétails, mauvaise récolte, etc. Alors, c'est une définition évidemment extrêmement sommaire. Les datations, évidemment, c'est impossible à dire puisque c'est une pratique principalement de tradition orale donc qui ne peut pas être datée empiriquement mais qui remonte très probablement au premier temps de l'humanité à la préhistoire mais qui se veut très évolutive puisque c'est une tradition orale donc vu qu'elle n'est pas fixée dans un texte, il est impossible d'attester de son authenticité. Voilà. Scientifiquement, on considère qu'une tradition orale se dénature complètement en six générations. Alors, si ça date de la préhistoire, vous vous doutez que les pratiques des hommes qui ont foulé les Alpes en 35 000 ans n'ont pas la même pratique de sorcellerie que les sorcières wiccans de nos jours, tout simplement. Ensuite, personnages clés, Margaret Alice Murray et Gérald Garner. Pourquoi je ne vous ai pas cité de personnages anciens ? Tout simplement parce qu'on ne les connaît pas ou parce que, encore une fois, on est dans un cadre de tradition orale et la plupart des personnages qu'on pourrait qualifier de connus ont fini sur le bûcher sous les coups de l'Inquisition mais difficile de savoir si c'est de vrais sorciers ou plutôt des victimes de la vindicte populaire de l'époque. Texte majeur. Donc, du coup, je vais surtout vous citer des ouvrages de démonologues et d'inquisiteurs comme de la démonomanie des sorciers. Ensuite, le Maleus Maleficarum et bien sûr, cette fois-ci, en traité de magie propre, le grand et le petit Albert qui est un texte qui aurait été soi-disant écrit, enfin, qui a été écrit. Certains éléments sont prêtés à Albert Legrand qui était un alchimiste et possiblement un sorcier de son temps mais le texte qui nous en est connu date du XVIe siècle, bien sûr. Et après, bien sûr, le livre de Gérald Gardner, le Livre des Ombres, un livre qui date bien sûr du XXe siècle et qui n'a d'authenticité que la valeur qu'on lui porte, si vous me permettez. Ensuite, l'alchimie. Alors, pareil, définition art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière, la transmutation des métaux est au cœur de l'alchimie ainsi que la création de la pierre philosophale. C'est une définition, encore une fois, toute simple de quand on peut dater les pratiques de l'alchimie, bien de la fin de l'Antiquité. On ne peut pas affirmer que la volonté magique, alors comprenez, si on parle de chimie, la chimie, ça existe depuis longtemps, que des gens en Égypte, en Mésopotamie, depuis 2000 ans avant du Christ, ont tenté de faire des pratiques chimiques, c'est une chose. Les Grecs l'ont fait aussi, les Étrusques, les Romains, tout le monde l'a fait. Mais si on parle d'alchimie au sens ésotérique, alors rapidement, alchimie, ça vient d'alkémia, qui vient de l'arabe, mais l'arabe, eux-mêmes, l'ont piqué au grec, l'ont piqué au grec de l'Antiquité hélénistique, qui vient de kémia, kémia qui pourrait se prendre dans le cadre qui veut dire chimie, tout simplement, mais qui peut, sous un autre aspect ésotérique, se traduire par sciences occultes. Bon, encore une fois, c'est très hasardeux tout ça. Donc tout ça pour dire que l'alchimie, si on peut lui donner une antériorité plus lointaine, on va dire c'est grec, mais grec en Égypte, c'est-à-dire Alexandrie. Comprenez qu'à cette époque, l'Égypte, c'est grec, donc n'allez pas faire de l'égyptomanie à dire les égyptiens ont tout inventé. Voilà, on en a marre. Les égyptiens n'ont pas tout inventé, ils ont inventé des trucs, mais pas tout. Là, en l'occurrence, les plus vieilles traces connues d'alchimie, c'est grec. Donc, jusque-là, c'est cohérent. Ensuite, repris par les Arabes, redéveloppé un petit peu, etc., tout ça, et ça se répand au Moyen Âge. Personnage clé parmi les plus connus, Paracels, bien évidemment, celui qui va rénover, complètement restaurer l'alchimie. On peut citer du Moyen Âge, donc on est sur Raymond Lul, c'est fin XIIIe, début XIVe siècle, donc alchimiste également à ses heures, on pourrait citer Roger Bacon aussi, XIIe siècle. On a Nicolas Flamel, célèbre occultiste du XIVe, et Fulcanelli, personnage moderne un petit peu farfelu à mon sens. Je ne lui donne pas la valeur d'un Paracels, je vous le dis clairement. Donc, Fulcanelli, on est sur début XXe, bien sûr. Alors, texte majeur, le théatrum chimicum, vous m'excuserez pour mon accent atroce, qui est un texte que je ne vous dise pas de bêtises, on est sur le XVIe, il me semble aussi, donc traité d'alchimie puis quelques autres textes divers et variés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes d'alchimistes, ceux qui me semblent pertinents, c'est ceux de Paracels en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que Paracels est le premier alchimiste à faire un traité disant que le but de la transmise, enfin, je vais essayer de citer à peu près ce qu'il a dit. Paracels nous dit « L'alchimiste qui veut transformer du plomb en or est un parfait imbécile. Bien que cela ne soit pas impossible à faire, cela n'a purement aucun intérêt. » Voici la phrase de Paracels sur l'alchimie. Le but de Paracels était de créer l'élixir de longue vie dans le but de créer une méthode magique dans le but de guérir toutes les maladies. et accessoirement, l'élixir de longue vie est censé venir lui-même de la pierre philosophale. Voilà, vous comprenez la mécanique. Allons plus loin. La nécromancie, sûrement une des pratiques les plus glauques de tous les arts dits magiques. Alors la nécromancie, c'est quoi ? C'est l'interrogation dans un but de divination des morts censés survivre et pouvoir communiquer avec les vivants. C'est une définition relativement sommaire. comprenez pourquoi. La nécromancie, en réalité, fait intervenir de la pratique théurgique ou goétique puisqu'elle a une part de pratique évocatoire ou invocatoire. Donc, dans la nécromancie, il y a de l'invocation de la théologie. Mais, la nécromancie n'est pas un but en tant que tel. Son but est éventuellement un objectif de divination, donc de présence de l'avenir. Donc comprenez, la nécromancie, c'est une chose un petit peu bâtarde entre plusieurs traditions. Mais la nécromancie, ça ne se limite pas à ça dans la période antique. Dans la période antique, la nécromancie, le but étant de contacter les morts ou les disparus, mais aussi les entités chtoniennes, donc infernales. Du coup, on se rapproche de la théurgie. Vous voyez l'idée ? Le but était parfois de connaître l'avenir ou de répondre à des questions sur l'avenir, mais parfois également d'accéder à des pouvoirs. Le but était d'appeler un ancien afin que cet ancien lui révèle de secrets pour obtenir un pouvoir. Ce n'est pas forcément dans un cadre de divination. Ça, c'est hyper réducteur. Les nécromants pouvaient invoquer des morts afin de révéler le secret d'un trésor perdu, de révéler une science secrète, de révéler une autre pratique magique ou une connaissance, etc. divers et variée. Vous voyez l'idée ? Je reprends le document. Alors, datation. C'est pareil, on ne peut pas savoir depuis quand exactement date la nécromancie, mais il me semble par souci de cohérence dire que la nécromancie n'est dans tous les cas pas plus ancienne que la théologie, c'est-à-dire la pratique incantatoire, puisqu'elle-même étant nécessaire à la nécromancie. On peut la dater pendant l'Antiquité, on sait que les étrusques la pratiquaient avec les mundus. Les mundus, c'est des sortes de puits sacrés, je vais en parler bientôt dans ma vidéo qui va sortir sur les étrusques. C'est une sorte de puits sacrés où les gens faisaient des pratiques incantatoires dans le but de parler aux morts, de parler aux gens du monde du dessous. On trouve également des traces chez les Grecs, puisqu'on va trouver dans l'Odyssée, encore une fois, Ulysse, qui va contacter Thérésias, Thérésias un mort, il va faire un rituel de sang, etc., pour contacter Thérésias avec des offrandes, un véritable plaisir littéraire d'ailleurs, cette partie, afin de contacter les morts pour obtenir des réponses. Donc, vous voyez, chez les Grecs, on peut attester de pratiques nécromantiques, puisque si Homère l'écrit, ça se sentant que c'est un élément commun de sa culture. Et on va y retrouver, bien sûr, chez les Chaldéens, évidemment aussi, chez les Féniciens aussi, et ailleurs. Personnage clé, difficile de citer des personnages anciens liés aux pratiques nécromantiques, en revanche, en moderne, on pourrait parler d'Alan Kardec et des Sœurs Fox. Pourquoi ces personnages ? Parce qu'ils sont les inventeurs du spiritisme. Le spiritisme, qui est une pratique moderne, réactualisée, de faire de la nécromancie, en fait, tout simplement. Sauf que la nécromancie, dans un but de rituel de sang, etc., qui n'était pas très glamour à l'Antiquité romaine, eh bien, les Sœurs Fox et plus tard, Alain Kardec vont rendre ça un peu plus joli avec les tables tournantes, le fameux verre à pied, les planches Ouija, les tables tournantes, que j'ai dit, et tout un tas d'autres méthodes. Plus tard, de façon plus moderne, l'écriture automatique et d'autres choses encore qui existent. Les pratiques du spiritisme sont très vastes, mais voilà, ça va prendre renaissance avec les méthodes des Sœurs Fox et plus tard, d'Alan Kardec qui vont démocratiser un petit peu tout ça, si l'on peut dire. Donc, comprenez que la nécromancie et le spiritisme, c'est la même chose, fondamentalement. C'est juste la pratique rituelle qui n'est pas la même. Alors, oui, sachant, je rappelle encore une fois que la nécromancie n'est pas seulement le but d'incanter les morts, mais également d'incanter les entités. Du coup, le spiritisme, lui-même, n'a pas forcément pour but d'incanter que les morts, mais également des entités. Ça, c'est important. Alors, ensuite, la divination. Alors, c'est pareil, la divination, il n'y a rien de plus vaste que ça. Il existe des centaines, voire des milliers de formes de divination. Divination par l'eau, par les lignes de la main, par la barre de café, divination par les arts, divination par la lune, divination par les chats, divination par les livres, la bibliomancie, divination par les entrailles des animaux, les aruspices, etc. Il en existe des milliers, géomancie, pyromancie, etc. Donc, définition, art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes. Vous avez compris, voilà, c'est très simple, connaître l'avenir, etc. sous des formes diverses et variables. Datation, eh bien, je me doute que depuis que les hommes ont commencé à faire de la magie ou de la religion, ils ont fait de la divination. Ils ont tenté, de toute façon, d'anticiper des événements futurs. Alors, je vous rappelle, il ne s'agit pas pour moi de vous dire si c'est possible d'interpréter les événements du futur ou pas, cela vous appartient par rapport à vos croyances. Donc, pour moi, cela existe depuis que l'humain s'est mis à penser. Personnage clé, citons de façon ironique la pitié de Delphes, je vous rappelle la pitié de Delphes au sanctuaire d'Apollon qui a été consultée par tous les grands personnages de la Grèce pour connaître les méandres de l'avenir, ont déclenché des guerres à cause des prédictions de l'appétit ou inversement, on n'en déclenchait pas suivant les prédictions. On pourrait citer également un très intéressant Artémidor de Daldis. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'il sera l'auteur de l'Oni Critique. Donc, l'Oni Critique par rapport au songe de la déesse Honoromos. Donc, ce livre est intéressant parce que c'est un premier traité de tentative d'interprétation des rêves. Donc, les rêves, les songes, alors un songe, c'est un rêve prophétique à ne pas confondre avec d'autres types de rêves qui existent. Donc, à l'époque, pour parler d'un rêve prophétique, on emploie un songe. Donc, il tente de donner des interprétations à ses rêves. Ensuite, on peut citer Bède le Vénérable, etc., ou encore Nostradamus avec ses célèbres centuries. Et plus récemment encore, Jean-Baptiste Aliette, le fameux Etheia, qui va tenter de prédire l'avenir avec le tarot. Car voyez-vous, le tarot, eh bien, qui semble l'élément, l'outil divinatoire le plus connu actuel, eh bien, le tarot qui existe depuis le XVe siècle n'était pas un art divinatoire avant Jean-Baptiste Aliette. C'est-à-dire au XVIIIe siècle. Ensuite, la thaumaturgie. Alors, la thaumaturgie, ça, c'est compliqué. Parce qu'on est à la fois un peu dans la religion et un peu dans la magie. Comme quoi, l'Église a bon dos et rend bien et s'approprie quand même certains éléments magiques quand ça l'arrange. Définition, le fait de faire un miracle, comprenez quelque chose d'incompréhensible ou de noms compris par la science, notamment un miracle de guérison. Mais la thaumaturgie, ça peut également tuer. Vous comprenez ? C'est les deux paradoxes de la magie. Elle peut soigner et elle peut ôter la vie de la même façon. Datation absolument inconnue. On ne sait absolument pas depuis quand on parle de thaumaturgie. Puisque concrètement, on en parle à peu près depuis l'ère chrétienne, mais en réalité, ça existe avant puisque des faiseurs de miracles existaient déjà dans la religion judaïque et on trouve également des récits divins ou des récits mythologiques qui parlent de faiseurs de miracles. Donc, je serais tenté de vous dire que la thaumaturgie existe sensiblement depuis aussi longtemps qu'il existe des chamanes. Alors, personnage clé, les saints chrétiens, quelques apôtres, notamment Pierre et Paul, les rois de France. Alors, il faut savoir que les rois de France étaient considérés comme thaumaturges, considérés que les rois de France avaient le pouvoir de guérir quand ils prononçaient une certaine phrase et qu'ils touchaient. Donc, voilà, c'était une prérogative des rois de France avec ce pouvoir de fait divin. Ils étaient thaumaturges, soit disant. Ensuite, Jésus, évidemment, Jésus de Nazareth était évidemment un thaumaturges, bien sûr. Apollonius de Tian était connu comme un thaumaturges, Simon le magicien était connu comme un thaumaturges et plus récemment, Philippe de Lyon a été aussi connu comme un thaumaturges. En précision pour l'histoire des rois, que certains rois d'Espagne, de Hongrie et autres ont eu également à leur compte des pratiques théurgiques mais souvent localisées. Par exemple, on pouvait guérir de la peste, guérir des maladies de peau ou autre. Alors que les rois de France étaient thaumaturges dans leur ensemble. Ils possédaient le soin de guérir la totalité des maux, si l'on peut dire. Et ça, c'est important pour le prestige de la royauté française dans une époque où les gens étaient majoritairement croyants, bien sûr. Et on va terminer avec l'histoire du magnétisme ou du fluide magnétique. Et autant vous dire que là, c'est une sacrée paire de manches que de tenter d'expliquer ce qu'est tout ça. Alors, comment dire ? Le magnétisme, pas au sens les aimants. Le magnétisme au sens ésotérique, cela vient d'un personnage assez rocambolesque qui s'appelle Anton Mesmer, qui a inventé le mesmérisme ou le magnétisme. Donc, ce brave personnage, Anton Mesmer, qui est considéré comme un charlatan et un pseudo-scientifique aux yeux de la science moderne et qui est considéré comme un véritable génie dans le monde des sciences occultes. Je vous laisse libre de tout ça, vous comprenez bien. Donc, Anton Mesmer pose un postulat qu'il existe un fluide partout qui circule en vous, en moi, dans les objets, absolument partout. Et que si on arrive à manipuler ce fluide, on peut agir sur un autre corps. C'est-à-dire que si moi, j'utilise mon corps, je manipule le fluide pour agir sur le fluide d'une autre personne, j'aurai un effet sur cette autre personne sans la toucher physiquement. Donc, par cette pratique du fluide, du magnétisme, Anton Mesmer pensait qu'on pouvait guérir des personnes, qu'on pouvait influencer des personnes, hypnotiser des personnes puisqu'il est l'inventeur, précisons-le, de l'hypnose avec les techniques des baquets, ce qu'on appelle l'hypnose mesmerienne tout simplement. Ça a évolué depuis lors. Mais donc, précisons quand même que l'hypnose aujourd'hui est une pratique reconnue par la science et pourtant, c'est une science occulte. Enfin, c'est un art occulte puisque l'hypnose est quelque chose qui n'a pas d'explication fondamentalement scientifique et pourtant, l'hypnose fonctionne. Ça, c'est intéressant parce que l'hypnose est une véritable question puisque quand même, elle est reconnue. Il y a des tentatives d'explication par rapport à des événements du cerveau, tout un tas de choses qui se passent. Mais bon, je vous rappelle quand même que des types se sont fait opérer et charcuter et ouvrir le ventre sous hypnose. Donc, c'est quand même un truc assez sérieux. L'hypnose, ça a commencé avec Anton Messmer et ça vient de cette idée du magnétisme et du fluide. Alors, la question, vous allez me dire, là du coup, on est sur un élément de l'occultisme dit magique tout à fait moderne puisqu'on est au XVIIIe siècle. Eh bien, oui et non. Parce qu'en réalité, la pensée de Messmer, on va la retrouver partout. On va la retrouver chez les Japonais sous le nom du ki. s'il y a certains praticiens d'arts martiaux japonais, vous avez tous entendu parler du ki. J'ai fait du karaté pendant longtemps. Vous savez que quand on crée un impact, on a pour but de développer une certaine puissance qui vient de l'intérieur du corps qui est autre que physique. Donc, il s'appelle le ki. En Chine, on va appeler ça le chi. Chez les maoris, on va appeler ça le mana. On va retrouver ça aussi, vous savez, dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, les jeux de rôle principalement, Final Fantasy, Chrono Cross et d'autres jeux, on va parler de mana. Donc, c'est la même chose. C'est une notion d'une énergie invisible présente, etc. Les grecs vont l'appeler l'éther, par exemple. L'éther, pas au sens l'éther, voilà, l'éther au sens l'énergie, tout simplement. Voilà, donc Messner n'a pas inventé le principe du fluide, il a simplement tenté de proposer une théorie sur ce qu'est ce fluide qu'il appelle le magnétisme, etc. Tout ça. Plus tard, Elie Fass-Lévi va lui donner un autre nom, il va appeler ça la lumière astrale. Voilà. Pour lui, pour Elie Fass-Lévi, ce fluide, cette lumière astrale, n'est ni positif ni négatif, elle est simplement un fluide qui est partout et qu'on peut manipuler à sa guise, ce qui est la base de toutes les pratiques occultes fatalement. Donc, dans l'idée, le fluide, le ki, le mana, vous l'appelez comme vous voulez, est à la base de toutes les pratiques occultes, quelles qu'elles soient, fondamentalement. C'est ce qu'il faut retenir sensiblement de cette idée de fluide. Alors, on a fini cette deuxième partie. La troisième partie ne sera pas la plus longue. Je vais volontairement faire une petite coupure de trois minutes pour reposer un petit peu ma voix. Donc, je vous abandonne pas très longtemps, rassurez-vous. Je vais poster un petit message sur le chat. Enfin, un petit message, c'est-à-dire qu'en fait, je vais poser une barre tout simplement. Clac, voilà, j'ai posé la barre. Il y a beaucoup de messages sur le chat, c'est intéressant. Donc, vu qu'il y a beaucoup de messages, je ne vais pas pouvoir faire comme je voulais. Je vais être obligé de prendre les questions un petit peu comme elles sortent. Donc, je fais une coupure de trois minutes, je reviens et je fais la troisième partie qui sera courte et ensuite, je prends vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501